Bonjour et bienvenue dans la rubrique Prends ça dans ta pâle, la rubrique booktubing de la médiathèque de la Chapelle des Fougeraies. Aujourd'hui je voulais vous présenter la bande dessinée de Zydrou et Aimée de Jong, l'obsolescence programmée de nos sentiments. Une bande dessinée qui m'a beaucoup émue et qui m'a poussé à vous en parler donc c'est l'histoire de deux soixantenaires méditerranée qui vient de perdre sa maman après une longue maladie et Ulysse qui lui est fraîchement retraité donc il était déménageur et il vient de laisser son travail, son équipe. Donc tous deux soixantenaires donc voilà les auteurs abordent un petit peu ce thème là de la vieillesse, de la solitude, de l'ennui. Les auteurs font le focus sur les deux personnages indépendamment au début de l'ouvrage. Méditerranée donc il vient de perdre sa maman qui est une ancienne mannequin, elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas d'enfant et elle reprend après le décès de sa mère la fromagerie familiale. Ulysse lui a été mariée mais est veuf et a eu deux enfants, une fille qui est décédée très jeune et donc un fils qui est médecin et qui est donc très pris par son travail. Tant le scénariste que la dessinatrice mettent chacun à leur manière l'accent sur les évolutions du corps de chaque personnage, le corps qui vieillit, qui se ride et l'esprit qui à côté a du mal à suivre. Tout ça est fait avec beaucoup de tendresse et de délicatesse. Ils alternent donc les pages de vignettes et les pages pleines d'illustrations, plus dans le dessin crayonné. Il vient donc la rencontre entre les deux personnages. Ils se rencontrent dans la salle d'attente du fils d'Ulysse. Méditerranée vient consulter son médecin qui est le fils d'Ulysse et Ulysse vient chercher son fils pour un déjeuner. De là découle une histoire d'amour maladroite, inattendue. On retrouve les personnages qui sont soixantenaires mais qui vivent cette histoire un petit peu comme des adolescents, très émouvants. Une histoire d'amour tendre, inattendue, particulière, un petit peu à contre-courant vu par leurs proches comme étant un petit peu une erreur ou quelque chose de pas très normal et qui va se finir sur un dénouement un petit peu inattendu comme généralement le scénariste Zydrou le fait dans ses dans ses autres ouvrages. Pour moi cette bande dessinée est vraiment un petit bijou à mettre entre toutes les mains qui pourra plaire aux amateurs de bande dessinée comme à ceux qui préfèrent les romans qui nous fait réfléchir sur l'évolution de nos corps, de nos vies, de ce qu'on deviendra plus tard, de comment vivre et combler le temps en fin de vie et qui m'a mis quand même les larmes aux yeux sur la fin. Au revoir et j'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougeraies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501